Qui dit impressionnisme dit souvent coucher de soleil, jour de brume, après-midi ensoleillé, mais peindre la lumière c'est aussi explorer l'obscurité. Le Muma nous offre ici un éclairage inédit sur l'avènement de l'électricité et son influence sur les peintres dans une exposition brillante qui a été reconnue d'intérêt national. 170 chefs-d'oeuvre sont ici exposés, nous menant de l'apparition des premiers lampadaires dans les rues en 1850 à l'orée de la guerre en 1914, une véritable traversée des contrées obscures oscillant entre ombre et lumière, réunissant les plus grands peintres français Caillebotte, Monet, Pissarro, Toulouse-Lautrec, Bonnard, Vandongen ou encore Sonia Delaunay, aux côtés de leurs homologues européens, souvent moins connus, mais que l'on prend un immense plaisir à découvrir, comme le britannique Atkinson Grimshaw qui aura une influence majeure sur Monet, une immersion extraordinaire dans la pénombre du 19e siècle au moment où les ruelles nocturnes s'éclairent d'une nouvelle lumière, où les cabarets font durer la fête jusqu'au petit matin et où les maisons se dotent de leurs premières lampes électriques. Pour les impressionnistes, comme pour toute la population d'ailleurs, c'est une révolution. La lumière, leurs sujets de prédilection, d'obsession même parfois, ne cessera plus. Un éclairage artificiel dont ils se méfieront au début, eux qui étaient si attachés aux variations naturelles de l'atmosphère. Les illuminations urbaines prennent alors la place des étoiles. Nostalgie d'un monde révolu, une appréhension vite balayée par leurs successeurs, les post-impressionnistes, qui se passionneront pour ces scènes chargées de mystères, s'aventurant dans des expériences visuelles presque scientifiques, jouant sur les tonalités complémentaires, les teintes chaudes, froides, pour dépeindre ces nouveaux effets. Rougeoyante, tamisée, blafarde, éblouissante, festive, c'est la naissance de la nuit moderne. Le réverbère qui remplace les lanternes à ville suspendues devient un personnage à part entière dans l'étoile, un nouveau figurant qui restructure les compositions et fragmente le cadre avec sa silhouette verticale imposante. De jour comme de nuit, ce nouvel élément perturbe et fascine les peintres. Caillebotte coupera son tableau en deux dans sa rue de Paris, temps de pluie, encadrant le couple qui avance vers nous, abrité par un parapluie. Henri van de Velde équilibrera quant à lui le portrait qu'il fera de son frère Laurent absorbé dans sa lecture avec en contrepoint un réverbère en arrière-plan. Prêtez attention dans l'exposition aussi à l'œuvre La Charge, peinte par André de Vembez en 1902, représentant une troupe de policiers en train de réprimer une manifestation à la lumière aveuglante d'une lampe à arc ou d'une peinture d'une étonnante actualité malgré ses 118 ans. Détail amusant, ce tableau orna pendant près de dix ans le bureau du préfet de police de Paris. L'exploration de l'obscurité continue avec le crépuscule, ses ruelles désertes péniblement éclairées et moyennement rassurantes, ses vues portuelles aux reflets électriques scintillants, ses soirées endiablées au Moulin Rouge, ses bals du 14 juillet. Des œuvres qui nous invitent à réfléchir plus largement à notre rapport intime au progrès, aux mutations d'un monde en perpétuelle métamorphose. Le résultat est flamboyant, le courant passe, on en ressort électrisé. Sous-titrage Société Radio-Canada